Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cannabis Review. Je suis très 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 content aujourd'hui de vous retrouver aujourd'hui... Oh, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver aujourd'hui, ça c'était drôle ça. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le Purple Cheat Roll, oh oui, de San Rafael. Ça fait partie de ma dernière commande que j'ai pris à la SQDC. Euh, j'ai déjà fumé du Purple Cheat Roll assez souvent, je dirais, c'est un de mes cannabis préférés. Là je viens tout juste de me réveiller, hier j'ai fumé le Purple Berry et j'ai fumé le 3,5 de la batch. Fait que je voulais pas ouvrir un troisième pot hier, je trouvais que deux pots c'était assez. Mais aujourd'hui là je viens de me lever, je pense que j'ai rêvé à ça de fumer le Purple Cheat Roll. Donc ce matin c'est l'heure, ce matin c'est l'heure, je fume ça avec vous, le Purple Cheat Roll de San Rafael. Un indica, une intensité modérée, THU entre 15 et 19, moi ici j'ai eu 16. Arômes fromager sucré et c'est 26$ pour le 3,5. Donc la variété c'est du Purple Cheat Roll. Evidemment, Purple Cheat Roll j'ai déjà fumé ça plusieurs fois, j'en ai acheté plusieurs fois. J'ai des amis qui en ont acheté et que j'ai eu la chance de fumer avec eux. Donc je connais ça un petit peu. Un de mes cannabis préférés à la SQDC pour son goût, pour ses arômes, même pour son buzz. Il y a un petit buzz léger, mais il a vraiment un goût exceptionnel. On ouvre ça, j'ai hâte de voir de quoi mon 3,5 va avoir l'air. Par le passé, j'ai déjà pris des photos de mes 3,5 et je me souviens que le Purple Cheat Roll, je vais vous mettre la photo maintenant. Cette photo là, c'est vraiment la plus belle photo que j'ai réussi à prendre du Purple Cheat Roll. Il était tout simplement magnifique. Il y a mon chat qui pense que j'y parle. Regardez. Bonjour le chat. Salut. Donc c'est ça. J'ai hâte d'ouvrir ça, j'ai hâte de fumer ça. Let's go, on commence. Petit assaut de sécurité. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Malheureusement, de ce que je vois présentement... Je vais sortir mon assiette. De ce que je vois présentement, c'est pas le plus beau Purple Cheat Roll. Malheureusement, vous avez vu sur la photo que je vous ai mis, tout simplement magnifique. C'était tout des petits bas du... Des petits bas du mauve, mauve, mauve. Un beau mauve clair. C'était magnifique. Là ici, si je vous montre... C'est mauve. Ça c'est clair et net. Vous allez mieux voir sur la photo encore une fois, parce que la qualité... Elle est pas folle de ma caméra. J'ai des petites feuilles, si on regarde ici. J'ai des petites feuilles ici, des petites feuilles ici, des petites feuilles ici. Une petite feuille ici. Bon, des petites feuilles. Ça en réalité, ça me dérange pas tellement. Mais pas le plus beau Purple Cheat Roll. Honnêtement, c'est pas le plus beau Purple Cheat Roll que j'ai vu. J'en ai vu des beaucoup plus beaux que ça. Mais pour le goût, pour le goût, le Purple Cheat Roll, je sais qu'il va être bon. Je le sais qu'au goût, il va être excellent. Je le sais qu'il va buzzer. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Une petite feuille ici, je vais juste l'enlever parce que c'est comme une branche avec une feuille. C'est stupide. Ça fait que je vais rouler ça parce que là, j'ai vraiment le goût de le fumer. On roule ça, puis ensuite là-dessus, on parle du cannabis et tout ça. Ok, là, ça commence à être réel. Là, ça commence à être réel. Le joint est roulé. Le Purple Cheat Roll est égrainé. Le Purple Cheat Roll est dans ce papier. Et je l'allume et ensuite, je discute avec vous parce que là, j'ai vraiment le goût de le fumer. Vous comprenez même pas à quel point. Il sent bon. Égrainé, il sent vraiment bon. C'est tellement particulier comme goût, là, le Purple Cheat Roll, là. Il y a rien d'autre qui goûte ça. J'arrive toujours pas à dire, là, au moins après plusieurs pots que j'ai pu fumer, là. J'arrive toujours pas à dire ce qu'il goûte vraiment. Je sais pas, je sais pas ce qu'il goûte, honnêtement. Moi, je goûte pas le fromage. C'est sucré, ça, je suis d'accord, c'est sucré. Mais c'est sucré avec, ça doit être le fromage parce que c'est sucré avec d'autres choses. J'ai un petit peu de misère avec l'arôme fromage. Pas que je l'aime pas, mais j'ai de la misère à y goûter bien. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. San Rafael, là, tout, 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 tout leurs produits sont comme ça. San Rafael, là, le Purple Cheat Roll, attendez, est-ce que je peux aller dans juste les produits de San Rafael? On peut faire ça normalement, là. San Rafael. Ici, on regarde, là, le Purple Cheat Roll. Hum, aïe, c'est un goût exquis. Je vous le dis, c'est... C'est parfait comme goût, c'est parfait. Toutes les variétés sont comme ça. Il y a le Gris White Shark qui a un petit goût, là, vraiment sucré, un petit goût vraiment bon. Le Delaez, le Delaez, le Delaez, mon cannabis préféré à la SQDC. Ça goûte le cigare cubain. C'est n'importe quoi, comment c'est excellent. Le Pink Kush, excellent goût. Le Tangerine Dreamer, un cannabis à l'orange. C'est exceptionnel. San Rafael, pour les goûts, là, ils l'ont vraiment, là. Vraiment. J'avais hâte de fumer ça. Hier soir, je travaillais. J'ai fini quand même assez tard de travailler. Hier, j'avais déjà fait deux reviews. J'avais fait la review du Purple Berry de EXO, puis la review du 3,5 de la batch. Fait qu'hier, quand je suis arrivé de travailler, là, j'avais vraiment le goût de fumer du Purple Chitral, parce que je savais que le goût était exquis. Mais, je me suis dit non, 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 non. Alors, faut que j'attende demain, quand je vais me réveiller, je vais pouvoir fumer un Purple Chitral, ça va bien réveiller. Après ça, je vais rouler ça, je vais fumer ça dans ma journée, ça va être cool. C'est pas mon plus beau 3,5 de Purple Chitral. J'espère que je vais avoir réussi à vous mettre la photo, là, en début de vidéo. Si vous l'avez vu, là, ça, c'était vraiment mon plus beau 3,5, il était vraiment beau, là. Là, il est mauve, mais il est mauve, on dirait qu'il est un petit peu termi, peut-être, ou moins travaillé, je sais pas. Il est moins beau, en tout cas. Peut-être un des moins beaux 3,5 de Purple Chitral, là, que j'ai acheté. Par contre, ben, il sent bon, il sent ce que le Purple Chitral est supposé sentir, il goûte bon. Est-ce qu'il buzz? Ici, c'est sûr, c'est du 16% de THC. Moi, je pense qu'à 16%, le Purple Chitral, il va buzzer. Mais encore une fois, le Purple Chitral, je l'achète pas vraiment pour buzzer. Le Purple Chitral, je l'achète un peu au même titre que quand j'achète du Tangerine Dream. C'est vraiment juste pour le goût, fumer ça. Pour le goût, puis après ça, le buzz passe un petit peu en second, en second plan. Si il ne buzz pas tant que ça, ben, c'est pas grave. Il va voir que c'est bon. Oh, il est pas éteint. Il était pas trop sec. Ça, j'ai rien à dire, là, c'est à niveau-là. Heu, ingrainé, puis tout, là, c'est vraiment pas trop sec. Vous l'avez vu, je pensais qu'il était éteint, mais il l'était pas, là. Fait que, ça, c'est parfait. Numéro 1, l'humidité est là. Je dirais même qu'il y a juste, juste, juste assez d'humidité. C'est pas trop humide au point que ça soit collant, que ça soit fluffy. Mais en même temps, c'est pas sec au point que ton joint brûle. Tu sais, ça va, ça va. C'est Purple Chitral, c'est San Rafael. C'est un petit peu une coche au-dessus d'exo, tu sais. J'avais peut-être pensé faire une vidéo, là, prochainement. Où j'allais faire un décompte de mes compagnies préférées, de mes marques préférées. Donc, Edison, Pearl Blazer, DNA Genetics, LBS, Tweed. Tout ça, je voulais en faire une liste du meilleur au pire, à mon avis, à moi. Au début, là, quand la SUDC a ouvert, c'était assez simple à faire. On avait comme 4 compagnies. Sauf que, là, quand on regarde ça, Marc, là, on en a, on en a au-dessus de 10. Fait que, tu sais, il y a Namasté qui est arrivé en cours de route. Il y a qui? Il y a la Batch. Il y a du bon Select. Au début, on avait du bon, mais on avait pas du bon Select. Il y a 48 Nord. Il y a Broken Coast qui est arrivé. Il y a Edison. Ça commence à faire quand même pas mal. Fait que, je voulais peut-être vous faire une vidéo, là, les clans C. Du meilleur au pire. Pour moi, le meilleur étant San Rafael. Après ça, il y a Grail. Enfin, je voulais vous faire une vidéo pour ça. Par un petit peu mes Wii préférés de chaque compagnie. Puis, à la fin, ben, pourquoi j'aime pas telle ou telle compagnie. Ça aurait pu être intéressant. On va voir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Aujourd'hui, là, je fais la review du Purple Detral. Tantôt, je vais faire la review du Shishkaberry. Je sais pas si je vais faire celui de Namasté ou de Exo parce que je vais faire les deux. Vous le savez, j'ai acheté les deux parce que je veux faire une vidéo comparative entre le Shishkaberry de Exo et le Shishkaberry de Namasté. Quand même, une grosse différence de prix entre les deux. Pour un amateur de Shishkaberry qui aime juste le goût, on va voir c'est lequel qui peut être le plus avantageux. On va regarder ça ensemble, mais là, tantôt, je devrais faire ça. Mais je sais pas lequel encore. Je sais pas si je vais faire Namasté ou Exo. Bon, ben le Purple Detral à 16%, je me sens pas vraiment buzzé. Pour vrai, là, je suis pas encore fini le joint, là. Mais je me sens pas vraiment buzzé. Par contre, même encore endule dans le joint, il est vraiment bon. Le goût, le goût. Je sais pas à quoi je pourrais décrire le goût. Ça goûte pas. Ça goûte fromager sucré, j'imagine. J'ai toujours un peu de misère avec le fromager à bien le distinguer. J'imagine que c'est fromager sucré. Le fromager, j'ai vraiment de la misère avec ça. Pas que je l'aime pas. Mais on dirait que j'ai plus de difficulté à le goûter. Vous savez, il y a des trucs qu'on goûte facilement. Comme le terreux, ben ça goûte terreux. Un cannabis qui goûte fort le terreux, tu le sais. Mais un cannabis qui goûte fort fromager, j'ai toujours eu plus de difficulté à bien distinguer. Donc, le fait que je sois pas capable de dire à quoi qu'il goûte, peut-être que c'est justement parce que oui, c'est fromager. On se laisse essayer. Je vous conseille vivement d'acheter du Purple Cheetual si vous en avez l'occasion. C'est pas si cher que ça à 26$ pour un 3.5$. Aujourd'hui avec la CQDC, on est habitué à beaucoup plus. Sinon, ben il y a les 1g à 9.30$ pour l'essayer, ça peut passer. Et pour ceux qui vont tomber amoureux du Purple Cheetual comme moi, on peut l'acheter en 15g aussi au prix de 110$. Quand même assez cher pour 15g, mais c'est disponible. Allez essayer ça, si disponible en boutique ou en ligne, peu importe. Faites-vous une commande. Le Purple Cheetual, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Moi, je vous laisse ici. Laissez un like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'est très important. Et puis surtout, laissez un commentaire. J'adore ça, lire vos commentaires. Je laisse répondre à vos commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une prochaine review. Allez, ciao!